Reims 9e reçoit le Paris Saint-Germain, le champion de France des Parisiens qui restent sur deux victoires et qui ont envie de bien terminer alors que Reims reste sur une victoire après sept matchs d'un succès. Les Rémois s'offrent une belle fête, le maintien est acquis depuis longtemps et ils ont envie de faire chuter le champion de France. Les Parisiens se présentent avec une équipe très compétitive même si Neymar ou encore Thiago Silva n'y figurent pas. Mais Draxler, Di Maria, Cavani, Mbappé, Verratti sont bien présents, Marquinhos le capitaine également. Une équipe construite pour aller chercher un dernier succès. Mais le début de match n'est pas simple pour le club de la capitale. Même si Paris domine, Reims est très volontaire et réussit à s'offrir des espaces en contre. Voici un très bon ballon dans la surface avec Rémi Houdin, c'est sauvé par Gianluigi Buffon. Première possibilité pour les Rémois avec un Houdin qui a fait parler de lui cette saison. Les Rémois mettent la pression et dans la foulée de cette action récupèrent la balle et se procure une nouvelle opportunité. Pas de réussite à l'arrivée avec d'abord le tir de Houdin. Puis le deuxième pour Moussa Doumbia, ça touche le haut de la barre transversale. Les Rémois ont des opportunités plus nettes que les Parisiens. Joli travail d'Alexis Romaho, l'international togolais peut décaler un partenaire. L'action se met bien en place, nouveau tir repoussé par Buffon. Cette fois-ci, c'est Hassan Kamara qui a pris sa chance. Les Rémois jouent de mieux en mieux et trouvent ici un espace supplémentaire pour le but du 1 à 0. Abdoul Babar Rahman marque son premier but en Ligue 1 Conforama à la 36ème minute. Et Reims mène 1 à 0. L'international, la Ghanéa, recrutée au Mercato Hivernal, réussit à placer le ballon entre les jambes du gardien italien. Le gardien, un vétéran du PSG, n'a pas pu stopper cette attaque et Reims mène donc au score. Thomas Tuchel, départ à vie de ce résultat. A la mi-temps, ce score de 1 à 0 perdure et le PSG a beaucoup de mal à répondre. En seconde période, c'est un peu la même physionomie. Les Rémois sont plus volontaires, attaquent de manière beaucoup plus franche. Et Mathieu Cafaro réussit à tromper la vigilance de Gianluigi Buffon pour la deuxième fois. 56ème minute, 2 à 0 pour Reims. Septième but de la saison pour Cafaro. Juste un voleur de jeu, l'écart est fait. Buffon touche le ballon mais ne peut le sortir du cadre. Les Parisiens sont en difficulté mais réussissent tout de même à réagir sur cette action. Ballon récupéré par Thomas Meunier. Di Maria réussit le centre pour Cavani. Remise vers Kylian Mbappé. La réduction de l'écart à 2 buts à 1. 3 minutes après le but de Cafaro. 59ème minute. Kylian Mbappé réussit son 33ème but de la saison. Mbappé élu meilleur joueur et meilleur passeur de Ligue 1 Conforama. Le PSG insiste et se découvre pour égaliser mais subit des contres. Et notamment celui-ci qui va au bout dans les arrêts de jeu au bout du match. 95ème minute. Pablo Chavaria pour la victoire certaine du stade de Reims. Le PSG était vraiment très haut sur le terrain. Tout le monde jouait l'attaque. Il ne restait que Buffon et Buffon n'a pas pu résister au joueur argentin. Cinquième but de la saison pour Chavaria. Le stade de Reims se fait plaisir dans cette fin de saison avec une victoire 3-1 contre le PSG. Reims qui termine la saison à la 8ème place. Et le PSG bien évidemment est champion de France. On va tout d'abord parler de la Ligue 2. Sachez que Lens a gagné après une prolongation du côté de 3. Deux buts à 1.